Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne presque aussi cool que les trucs dont elle parle. Depuis maintenant 5 ans, j'ai eu l'occasion d'aborder avec vous des dizaines de gammes de figurines, de peluches, de poupées, et je vous ai décrit par le menu les plans marketing foireux, les incidents industriels et autres polémiques ludiques. Mais force est de constater que parfois, l'info va plus vite que moi. Une fois n'est pas coutume, nous allons donc tenter de surfer sur la vague pour donner un peu de contexte à ce que l'on appelle déjà le Monsieur Patateau Gate. En effet, le 25 février dernier, le géant du jouet Hasbro annonçait dans un communiqué le remplacement de ses célèbres Monsieur et Madame Patate par un nom plus généraliste, Patateau Head, histoire de polé avec l'air du temps et sa nouvelle politique commerciale qui se veut plus inclusive. Il n'en fallait pas moins pour que cette décision prise au niveau international par le numéro 10 mondial du jouet amène une tripotée d'éditorialistes bien de chez nous à nous servir dès le petit déjeuner et une soupe bien salée. Je vous assure, ça me navre. Franchement, en quoi Monsieur Patate posait problème ? I have potato blood in my veins. Alors, comment cette patate, née il y a plus de 70 ans, est-elle devenue le symbole d'une lutte entre progressistes et néo-conservateurs sur fond d'une guerre idéologique à un nom d'une présidentielle ? Monsieur Patate est-il vraiment un problème de société ? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo « Un riche en amidon ». Pour beaucoup d'entre nous, le nom de Monsieur Patate est associé à la saga de Pixar, Toy Story, démarré en 95. Mais notre tubercule n'a pas attendu Buzz et Woody pour passer des magasins de fruits et légumes au rayon jouet. C'est au début des années 40 que George Lerner, jeune habitant de Brooklyn, observe son petit cousin s'amuser en plantant des bâtons dans des légumes du potager familial. Il y voit alors le jouet parfait. Pas besoin de fournir un corps, tout le monde ou presque a des légumes dans son garde-manger. Un jouet tellement simple qu'un navet ou un rutabaga peut faire l'affaire. Du haut de ses 20 ans, le jeune inventeur réalise une série vieux de nez, de bouche, d'oreille et les fixe à des épingles. Sûr de lui, il tente même de convaincre des industriels du bien fondé de son idée. Mais nous sommes au milieu de la seconde guerre mondiale et les rationnements collent mal avec le concept de jouer avec de la nourriture. George doit donc attendre 1949 pour qu'une marque de céréales pour le petit déjeuner accepte de distribuer ses poupées légumières en kit comme cadeau dans ses paquets. Mais George est vraiment certain que son idée de jouet pour légumes peut aller plus loin. En 1951, il présente son invention au propriétaire d'une fabrique de fournitures scolaires, Henri et Meryl Hassenfeld. Leur entreprise, la Hassenfeld Brother Company, est prête à déployer les grands moyens pour faire stopper la production dévolue à la marque de céréales et distribuer ce nouveau produit sous leur marque à grande échelle. Mais comment convaincre le grand public du bien fondé de ses poupées potagères ? Mr. Patathead va profiter d'une petite révolution en cours dans les salons de l'American Dream, la télévision. Le 30 avril 1952, il est le héros du tout premier spot de pub destiné aux enfants. La demande explose. On parle d'un million d'exempleurs vendus rien que la première année. Et rappelons-le, il faut fournir sa propre patate. Dès l'année suivante, c'est Madame Patate qui fait son entrée. Puis c'est au tour de leurs enfants, créant toute une gamme pour ses petites familles. Face à ce succès, Hassenfeld Brothers arrête les accessoires scolaires et réduit son nom pour devenir Hasbro. Mais au cours des années 60, les législateurs voient d'un mauvais oeil ces petits jouets pointus qui sont à l'origine de nombreux accidents. Avouez que vous crevez un oeil avec un oeil de monsieur patate, bah c'est plutôt pas de chance. Alors en 64, la famille patate est livrée avec un corps en plastoc, en forme de patate, et des membres non contendants mettant un terme à l'époque légumière. Le fabricant en profite aussi pour dériver le concept dans tous les sens. Les petits américains pourront gaiement s'amuser avec Oscar l'orange où pique le poivron, et même les terrifiants Mr. Patatohed Picnic Pals avec sa saucisse en plastique qui sourit. Au milieu des années 70, c'est à nouveau l'administration américaine qui demande à ce que monsieur patate prenne du poids. De trop nombreux enfants s'étouffant avec les petites parties. Ce changement de format permet aux patates de séduire les très jeunes. Et pour cela, Hasbro remplace les trous par des formes dédiées à chaque membre, empêchant les utilisateurs de placer des pièces faciales et autres parties du corps dans les mauvais sens. Ce qui retire 90% du plaisir quand on joue avec un monsieur patate. Le joueur reste culte, et en 1984, monsieur patate reçoit même 4 voix à l'élection du maire de la ville de Boyes, dans l'Idaho, ce qui lui permet d'entrer dans le Guinness Book des records. Mais la gamme s'essouffle, et Hasbro ne propose plus qu'un seul modèle unique. Monsieur patate est même poussé à abandonner définitivement sa pipe à la demande de l'association Great American Smokout. Il lui faut un nouveau souffle. Alors nos petites patates vont à nouveau bourgeonner en 86 avec la gamme Mr. Patate aux Kids, renommée chez nous Patatou. Oui, vous avez bien entendu. Monsieur et Madame Patate avaient déjà troqué leur nom pour quelque chose de plus inclusif il y a 35 ans. Cette fois, les joies se rapprochent des action figures à la mode, mais gardent la capacité de changer des morceaux de corps. On peut y voir l'influence des Nerfoules, vendues par Kenner, mais surtout des Chicken McNugget Kids, présents dans les publicités du géant du fast-food McDonald's. Tout de marketing vêtu, nos potatous profitent surtout d'une casse télévisée coproduite par Hasbro, qui réunit les petits poneys, mais aussi Claire de Lune, les luxioles et nos patates. Bien que coproduite par Marvel et la DIC, le public visé pour cette série animée est clairement âgé de moins de 10 ans. Et les histoires de Doudou, Naf-Naf, Jojo, Loulou, Mimi, Peggy et Grosse Tête ne soulèveront jamais les foules. Ce n'est qu'avec la saga Toy Story que la famille patate entrera véritablement dans le panthéon mondial du jouet. Méchante opérette, ses aptitudes corporelles seront mises à rude épreuve dans la chambre d'Andy. Il est d'ailleurs l'un des rares jouets principaux du premier opus à être directement ancré dans le réel. Sa femme le rejoint dans la suite, mais on devra faire une croix sur les patatous qui sombreront dans l'oubli. Dès lors, Hasbro va développer deux types de monsieur patate. L'un relativement simplifié pour les plus petits et l'autre plus proche du modèle du film pour les collectionneurs les plus pointilleux. Et au début des années 2000, c'est à des millions de patates dormant dans les placards que le fabricant va destiner des panoplies allant du pompier au monstre d'Halloween avant de passer au kit dédié aux sportifs puis à des licences divers et variées. Les patates seront devenues tour à tour Dark Vador, Woody ou carrément la princesse Leia. Mais toujours pas de patates de forain. Malheureusement, pour les gammes dédiées aux enfants, les choses se compliquent. Commercialisés sous le label Play School, monsieur et madame patate vont se séparer à leur tour dans des collections distinctes avec des patates pompiers d'un côté et des patates princesses de l'autre, parfois distants en magasin de dizaines de mètres de rayon. Et cette séparation des sexes dans le monde du joie et de l'enfance, c'est l'objet d'une lutte de longue date. Dans les années 80, le français Smobis s'était évertué à inclure des garçons dans les publicités pour ses dinettes, causant déjà des questionnements chez quelques politiques désœuvrés. Et comment ne pas citer Mattel, maison mère de Barbie, qui avec sa gamme Musclor, pourtant pleine de monstres et de muscles saillants, parviendra à faire la soudure avec les chambres des petites filles grâce à sa princesse She-Ra et ses licornes et autres fées guerrières. Plus proche de nous, les distributeurs français ont répondu à l'appel du gouvernement et sont amenés à revoir leurs méthodes en modifiant les plans de leurs magasins et en adaptant leurs discours. Mais alors, où est le problème avec les collections Monsieur et Madame Patates fusionnées en tête de patates ? Hasbro ne supprime pas les attributs de ces patates, mais va en proposer une plus grande variété dans un seul pack, qui pourra permettre de monter un Monsieur et une Madame Patates, une Madame et une Madame Patates, et même un Monsieur et un Monsieur, le tout accompagné par un bébé. De quoi faire une patate armée ? La fin des rayons sexués et l'occasion de regrouper sous une même collection tout un tas de concepts déjà existants pour mieux s'imposer dans les étalages. Alors, quand la majorité des journaux font semblant de ne pas voir le plan marketing qui leur a mis sous le nez pour dénoncer une perte de repères résultant d'un pseudo-complot de prétendus américano-gauchistes, cela crée chez moi une forme de frustration et une grosse fatigue. My life is potato. Que dira Apolline de Malherbe, née en 1980, qui visiblement ignorait qu'elle avait grandi non pas avec un Monsieur Patate, mais des patatous, et bien qu'elle ne semble pas en avoir souffert. Quoique, Hasbro est simplement en train de recycler une licence, un brin désuète, qui ne pourra bientôt plus compter sur les films Toy Story pour assurer ses ventes. Elle l'a déjà fait, et elle le fera encore. Oui, j'aurais pu me contenter de dire ça dès le début de la vidéo, mais du coup, elle aura duré 45 secondes. Les têtes de patate sont sans doute le plus simple exemple de joie inclusive, permettant toute forme d'envie, que ce soit pour le genre des enfants, ou la forme des légumes en général. Et nous sommes bien loin des poupons qui font caca, et autres machines à laver roses. Ce nouveau nom préfigure surtout la réunion de collections de joies qui n'ont plus besoin d'adjectifs qualificatifs genrés, avec des pompiers et des princesses au même endroit. L'enfant aura l'occasion de faire ce qu'il veut, des hommes, des femmes, des mélanges, y compris des espèces de centipètes dégueulasses. Et c'est tout l'intérêt de Monsieur Patate. Alors faut-il vraiment regretter le Monsieur Patate des débuts ? Quand les enfants pouvaient gaspiller de la nourriture, se crever les yeux avec les membres de Monsieur Patate, quand il ne s'étouffit pas avec, ou plus simplement s'initier au tabagisme. Sans parler de l'odeur de patate germée moisi après avoir été oublié 3 ou 4 semaines dans un coffre à jouets. Bref, tout ce qui faisait l'essence du Monsieur Patate des origines. Plus que tout autre objet de notre quotidien, le jouet est un objet social, éducatif, culturel, qui mérite mieux que les interprétations d'adultes visiblement perdus sur la base de souvenirs douteux. Voyez, c'est pas dur d'être précis, même moi j'y arrive de temps en temps. Et que vous soyez éditorialiste du Figaro, amateur de patate ou simple curieux, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le plus tuberculeux des héros de notre coffre à jouets. Comme d'habitude, j'ai besoin de vous pour faire vivre cette vidéo. Partagez-la au maximum sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. La semaine dernière, nous vous avons proposé un concours qui vous permettra de gagner un Boglins. Il reste encore quelques jours, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, à participer. Bref, on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Toutoutoutoutou ! Très drôle, mais avec un peu d'imagination, c'est encore plus drôle. Monsieur patate, c'est ce qu'on en fait qui nous fait rigoler. Pou.